Et y'a une petite LimeTjx, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait, j'étais en vacances Et je vais vous expliquer plusieurs trucs dans cette vidéo Donc c'est une vidéo assez importante quand même Il y eu quelques petits soucis quand je suis parti en vacances Enfin des soucis, enfin on peut pas trop appeler ça des soucis Mais bref, alors déjà premier point que vous avez vu Je me suis mis à Fortnite, je me suis mis à Fortnite un petit peu Mais c'est pas pour autant que j'arrête Minecraft Juste je prends plus de plaisir à jouer à ce jeu Que à Minecraft, parce que sur Minecraft Y'a plus trop de renouveau un petit peu, y'a plus trop de De nouveaux modes de jeu et c'est un petit peu chiant A force d'y jouer, bref je me suis mis, on m'a voulu mon petit dos Du coup bah c'est Jx, le slime rouge avec 3e Je pourrais pas vous accepter tous Je suis désolé par contre, vraiment, sinon ça va genre Vraiment, ça va être galère même en live Je fais souvent des lives dessus les mecs J'ai fait quelques lives dessus, avec des lives IRL Pendant que j'étais en vacances, j'ai fait tout ça J'ai pas mis de vidéo en ligne, à part que quelques vidéos Que je me suis dépêché de faire, dont une Qui a fait un petit peu polémique on va dire Alors si celle-ci, alors celle-ci, il y a eu pas mal De commentaires négatifs et je vais vous expliquer pourquoi Et je vais en parler dans cette vidéo Donc là on a un commentaire assez long D'une personne qui dit que mes vidéos étaient de plus en plus nulles Bah après c'est son choix, il aime ce qu'il veut Je vous force à rien du tout franchement Donc s'il aime pas mon contenu, bah ça arrive et puis genre Il n'est pas obligé de rester abonné, vous êtes libre De faire ce que vous voulez en vrai Après il évoque le fait que je fasse des vidéos entre guillemets cancer de la communauté Alors moi faut savoir les mecs que Je me considère pas dans une communauté spécialement Genre je suis pas genre pour moi minecraft Même si j'ai un logo machin et tout, je peux faire du minecraft Comme je peux faire de l'IRL, tu vois genre ça me gêne pas du tout Je suis pas là à défendre, à dire faut faire revivre la commie je sais pas quoi machin et tout Y'en a qui disent que minecraft c'est mort alors que c'est pas du tout mort C'est juste en fait que y'a plus rien à faire Et genre c'est vraiment lassant de ouf Tout le monde dit ça chaque année En 2016 c'était ouais c'est la fin de minecraft y'a des DNS machin et tout Franchement je suis pas le seul à dire franchement Je suis vraiment pas le seul à dire Avant y'avait plein de gens qui disent ouais c'est la fin Y'a du cheat et tout, y'a vape et tout Alors que non pas du tout Enfin clairement on voit même pas la différence limite A part y'a quelques cheatants en plus Mais après ça dépend sur quoi vous jouez Et avec qui vous jouez surtout Donc je pense pas que ça incite les gens à cheat ce genre de vidéos C'est juste en fait des vidéos que j'ai fait Au fur et à mesure du temps que j'ai fait des unboxings Et j'en ai fait pas mal Avant de partir en vacances J'ai fait quelques vidéos pour quand même Compenser un petit peu l'inactivité qu'il y allait avoir Et j'ai fait clairement que des unboxings Donc je trouve ça vraiment cool J'ai encore quelques colis à vous présenter J'ai vraiment quelques colis à vous présenter encore Et là j'ai retrouvé des idées de vidéos Enfin pas des idées de vidéos Des trucs que j'aimais faire surtout Parce qu'en fait minecraft c'est commencé à me lasser de ouf Le couleur Nikabrain il t'aime mieux que les autres ça c'est sûr Mais il y a des vidéos que ça commençait vraiment à me saouler Mais là j'ai retrouvé je pense un concept qui me plaît pas mal Ça serait des vidéos un petit peu Des montages sur Fortnite un petit peu Tout ça avec du minecraft Si jamais vraiment je m'ennuie trop sur ce jeu Même si ce jeu me plaît vraiment Donc voilà Dans cette vidéo j'ai aussi fait quelque chose Alors franchement c'était vraiment pour les plus fous d'entre vous vraiment J'ai proposé aux gens d'acheter une touche Donc ça peut être un peu fou quand même pour vous Ça peut paraître un petit peu fou Donc les enlevables sont là J'ai eu quelques commandes je vais les faire Et en fait il y en a plein qui sont plein Du fait que je demandais des touches Et qu'ils disent ouais tu fais ça pour l'encher machin et tout Alors clairement sur 3€ avec les taxes Donc il y a 27% je crois de taxes Selfie Donc vraiment il y a 27% de taxes Qui partent sur les 3€ Après il y a un timbre poste Et après franchement Je compte pas le coût de l'enveloppe ni de la touche Clairement je suis pas comme ça Mais le bénéfice n'est vraiment très très peu Vraiment et je connais un petit peu les taux de conversion D'un youtuber minecraft Et je peux vous dire qu'un youtuber Quand il vend un produit Il en vend pas énormément Genre c'est pas en faisant une vidéo Sur un truc qui va avoir des centaines de commandes Ça je le sais très très bien On peut regarder la vidéo de Splashour Et ce qu'il a fait de la vente Sur son site de dropshipping Et il avait fait que 4 ventes 4 ventes sur 16 000 vues C'est quand même très peu Alors qu'il a argumenté et tout Donc c'est quand même très peu Et je n'étais conscient Je sais que c'est très très peu Mais voilà C'est pour vous dire en fait Que genre comme je me suis intéressé A ce domaine là un petit peu Genre un peu tout ce qui est marketing et tout En fait je me suis juste amusé A faire des photos Vous avez vu que genre franchement Ça pourrait paraître assez gros Pour ce que c'est Enfin je sais pas comment dire On dirait que c'est un truc Genre on dirait que c'est un item Genre ultra rare et tout On dirait un Je sais pas moi Genre un truc vraiment Genre un objet Vraiment mis en valeur de ouf Et en fait c'était juste Genre pour m'amuser Tu vois j'ai fait ça Genre clairement tu vois J'ai pris mon temps à faire ça J'ai fait la petite bannière Je me suis amusé tu vois Et du coup bah Alors vous verrez la vidéo Je laisserai encore Genre je pense 2 jours Pour pas avoir trop de commandes Parce que sinon ça va hype le truc Et j'ai pas envie de nous retrouver Avec 100 000 personnes tu vois Là il y en a quelques unes Bon franchement je prendrais le temps de le faire Toutes les preuves seront dans la description Le lien de la vidéo Pour retrouver les commentaires et tout J'ai forcé personne Vraiment j'ai forcé personne à en acheter Et je voulais vous donner aussi un autre truc C'est qu'il y en a ils vont dire Ouais tu fais rien gagner à tes abonnés et tout Et en fait je vais vous montrer quelque chose Alors en fait J'ai fait un unboxing Il y a Il y a un ou deux mois Un truc comme ça Et en fait ce mec Il a gagné le concours Voilà je l'ai reçu en parfait état Donc j'ai unbox ce clavier sur ma chaîne J'ai fait un partenariat avec la marque Et ce mec a gagné Et maintenant il vient quasiment tout le temps sur mes lives Donc c'est win break Je l'ai envoyé je me suis déplacé à la poste machin et tout Et je l'ai envoyé Et franchement je suis très content de voir qu'un abonné est content Car il a gagné Vraiment ça me fait vraiment super plaisir Genre de se dire que le mec il est content Parce que tu as fait gagner un truc tu vois Genre je mets un petit peu à sa place Il fait putain en vrai genre c'est stylé de ouf Bref mettez les enveloppes de côté Et je vais vous sortir un petit peu Ce que j'avais prévu il y a assez longtemps Donc on a ici 4 boîtes de souris gaming Donc une que j'ai utilisé une fois Mais qui me correspondait pas du tout Pour comment j'utilisais Une que j'ai utilisé pas très longtemps Mais voilà Ceux là elles sont un petit peu utilisées Et par contre ceux là elles sont neuves Alors ceux là je les ai acheté avec l'argent Avec mon argent Avec l'argent que j'ai fait sur la vidéo Je les ai acheté il y a assez longtemps Je me suis dit putain vas-y je vais les acheter En plus il y avait une petite réduction sur la G502 Et la Razer je crois je suis pas sûr du tout Mais bref ça a coûté au total je pense 100€ Un truc comme ça Et au final voilà Je me suis dit soit je la laisse pour l'otarie Soit je la laisse pour un concours Mais là en fait ça m'a forcé un petit peu Enfin pas forcé mais ça m'a poussé à faire un concours Donc du coup je vais pas faire le concours sur cette vidéo Mais je préviens juste qu'il y aura des concours Je pense qu'il y aura 4 concours différents Chaque mois il y aura un concours Et je le fais sur un mois Pas sur une vidéo Parce qu'une vidéo c'est pas assez entre guillemets rentable Pour ce que ça va m'apporter Et ce que ça va vous apporter Et je préfère faire gagner 4 souris différentes Comme ça de 1 il y aura plus de gagnants Et de 2 il y aura plus de possibilités De participer et de gagner Bref je vais essayer de me rattraper entre guillemets avec ça Parce qu'il y en a vraiment qui ont été déçus Enfin genre en fait moi je fais ça vraiment pour le fun Si je voulais faire des thunes j'aurais pas fait comme ça C'est ce que je dis à tout le monde Qui disent que je fais ça pour les thunes Et j'ai même débattu avec un mec sur twitter Qui est très sympa J'ai même dit qu'il était très sympa D'agir comme ça Et de pas faire un post devant tout le monde Machin et tout Vous pouvez aussi évoquer votre avis dans les commentaires Parce que cette vidéo est faite entre guillemets pour ça J'ai un petit peu les commentaires Et faites des commentaires constructifs Pas des trucs de merde Genre en mode genre Aidez à construire Genre dites Ouais t'aurais pu faire ça comme ça comme ça Mais moi je fais ça Je trouve ça fun quand même De proposer un service comme ça En tout cas je me prends pas la tête quand même Je suis pas le genre de mec A réfléchir pendant 30 ans Mais je me devais de faire cette vidéo quand même Pour vous dire aussi que je vais reprendre Et que j'ai un montage Fortnite en cours Donc voilà franchement Il y a eu des gros clips assez fun Ça fait longtemps que j'ai pas rigolé comme ça Sur un jeu vidéo Donc il y a 4h32 4h32 vidéos Il y a vraiment beaucoup de trucs Je peux à la limite vous passer un extrait Donc ça m'a bien fait marrer quand même Parce qu'en fait sur cette vidéo Je savais pas tellement jouer tu vois Mais là j'ai pris un petit peu de niveau Et du coup en fait je me suis construit devant moi Et il a pété un câble Au moment qu'il était mort à Shox C'est un pote avec qui je joue souvent La vidéo va être vraiment Vraiment cool Vraiment Je suis en déficit C'est un peu des chiens Genre ils m'ont dit Viens là viens là Bref il y a énormément de trucs Il y a aussi un petit clip Bah je vous spoil quand même Pour ceux qui restent jusqu'à la fin Donc voilà Résumé C'est que je ferai des concours Pour montrer que aussi je pense un peu à vous Et je verrai aussi ceux qui retournent leur veste Qui vont entre guillemets M'ont crashé dessus tu vois Et je verrai genre Ça ne vous inquiétez pas Je retiendrai Alors ça franchement Je verrai un petit peu Mais pour ceux qui changent d'avis C'est normal Mais pour ceux qui vraiment genre Retournent leur veste Bah on verra bien En tout cas voilà J'ai 4 souris vous faire gagner Au total je pense Y'a 150-200 euros de lot pour l'instant Mais voilà Je fais souvent des lives Donc franchement Actuer la notif C'est pas déjà fait Je vais faire des lives souvent sur Fortnite Et puis tant qu'on parle d'argent Je pense me racheter Enfin je vous dis clairement Ce que je vais acheter avec l'argent Que je vais faire ce mois-ci Je pense m'acheter une carte graphique Parce que la 960 ne fonctionne plus assez bien Mais je pense m'acheter une carte graphique Parce que sur Fortnite C'est pas comme Minecraft Le jeu est un peu plus lourd Il consomme un petit peu plus Moi je suis transparent Je vous dis ce que je fais avec La plupart du temps Je vais mettre de côté Et bah quelques fois Je m'achète des trucs pour moi Mais la plupart du temps Je vais mettre de côté Et c'est pas des bêtises Sur Fortnite par exemple Y'a plein de gens Ils m'ont dit Ouais tu t'as acheté des passes de combat Tu t'as acheté un skin Tu t'as acheté machin Et au final non Je m'achète jamais de skin Y'a même des gens qui veulent m'en payer Bah après c'est libre à eux De faire ce qu'ils veulent Mais en live Pour ceux qui viennent Bah vous voyez Des fois qu'il y en a qui me demandent Et que je dis souvent ça Et c'est la pure vérité Je mets de côté Pour la simple et bonne raison Que je pense que ça me servira plus De mettre de côté Que d'investir tout Dans un truc temporaire Genre sur le moment Bref En tout cas ces petites vidéos Touche à sa fin Mettez votre avis constructif En commentaire Je vais et je comptais Enlever le produit de la boutique Enfin la touche En fait je veux pas en avoir 100 000 machin De faire un gros bénéfice et tout Franchement si j'avais eu zéro commande Je m'en foutais Bref moi je vous laisse Venez sur Twitter Si vous voulez débattre Etc Si vous voulez aussi me follow Pour savoir quand est-ce que je fais des lives Pour voir un petit peu mon niveau Comment il est Je viens de commencer le jeu Même si je commence à gérer les construits Et moi je vais partir en cours Il est 10h Bref Merci d'avoir regardé cette vidéo Je pense faire de l'IRL aussi Pour ceux qui me demandent A chaque fois en live On se dit à plus A la prochaine A demain A ce soir pour un live Et puis bisous